Ce qui peut être un combat, c'est qu'on est encore colonisé. Donc nous sommes obligés de réaliser ce que les papas nous demandent. Et donc dans la formation, il faut tout ça. Parce que les vrais problèmes, si le pasteur n'est que sur la spiritualité, il laisse le poumon, c'est vrai, l'évangélisation c'est le poumon. Puisque la mission première de l'église, c'est de sauver les âmes. Mais pour arriver à sauver les âmes, pour que les prophéties de Papas Mokimbangou se réalisent, il nous faut réellement travailler. C'est pourquoi il avait ajouté bowling, il faut travailler. Il faut construire un combat, il faut construire partout et réaliser tout ce qu'il nous demande. Mais pour réaliser, on a besoin d'argent. Donc si on n'a pas une gestion saine, l'argent va dans les poches des gens. L'argent va chez les pasteurs, chez les bamboutards qui deviennent riches. Et on ne va pas accomplir. Nous allons toujours freiner l'œuvre de Dieu et on sera reconnisés. Et cette fois, ça sera plus dur. Tel que nous avons modifié les statuts, l'église a modifié les statuts. Si on n'agit pas avec force et vigueur, quand le diable sort, il va prendre d'autres forces. L'église va aller au pire. Si nous ne nous mettons pas debout pour dire, finis tout ce qu'on faisait avant, finis du n'importe quoi, il nous faut se mettre maintenant tel que papa nous a orientés. Si on ne le fait pas, puisque le diable nous guette, il rôde autour de nous, il est là. Il va aller chercher d'autres forces, faire rentrer d'autres enfants. Et ils vont nous emmener carrément dans l'abîme. Il nous faut se mettre debout et travailler. Et le pasteur, qui ne va pas suivre les décisions, puisque les statuts seront signés par le chef spirituel, il est en porte-à-faux. Il est considéré comme non-kimbanguis. Il faut que les inspecteurs fassent leur travail de diagnostic, constater les anomalies, parce que le travail appartient aux inspecteurs, présents inspecteurs, et les inspecteurs nationaux de travailler. Et leur rapport, ils rendent compte aux présents délégués et aux chefs spirituels. Et ils peuvent contrôler aussi le président délégué. Ça, c'est très, très important. Ils peuvent contrôler le président délégué. Ils contrôlent toute la gestion. Mais donc, ils doivent être les gens indépendants, les gens qui sont très forts, et pas les gens qui sont corruptibles, qu'on peut manipuler. Ça, ce n'est pas bon du tout. On a besoin d'avoir des gens dignes et des gens très fidèles à la doctrine, à l'éthique qui maguisent. Quand les pasteurs viennent à la formation, c'est par exemple, c'est une paroisse qui envoie un pasteur, le pasteur paroissial. On s'organise. Quand on vient individuellement, mais nous l'avons fait, moi, j'ai fait la formation de novicia ici, en 93, pendant neuf mois. Ici, on sait comment on s'organise. Comme nous sommes venus à Lukutakano, on s'organise. Il y a... Nous avons bien, là où on se loge, quand on trouve de quoi manger, le sakasaka, que ce soit tout ce que nous pouvons trouver, comme les tubercules, on mange. En Kamba, on mange bien. En Kamba, on mange très bien. Et nous mangeons bio. Donc, ça, ce n'est pas une question... Il n'y a pas vraiment de... On n'est pas dans... dans une ville où... on peut dire la vie est chère. Non. Ici, nous savons là où on se loge et on sait là où on peut trouver de quoi manger, mais toute préparation individuelle d'emmener quelque chose, parce qu'on vient à Yulucélim, nous venons à la Nouvelle-Jérosalème, on vient avec les eaux fondres. C'est ça l'éthique et la déontologie, la doctrine qui m'anguise. C'est d'apporter les eaux fondres en Kamba. Alors, je vais résumer en cinq minutes. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons maintenant le nouveau départ. Nouveau départ veut dire que papa et maman qui m'anguisent, changeons notre comportement. Soyons les vrais disciples. Soyons ceux dont les chansons disent qu'est-ce que ça veut dire ? Respectons la doctrine. Bokoko. Kimbangis, c'est la croyance en Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Saint-Esprit, papa, c'est-à-dire que je dis Kiangani, c'est le même. Nkamba, Nouvelle-Jérosalem. Bolingo, mibeko, mi sala. Banga, petosaleta. Non violente. Apolitique. Amour du prochain. Effort, un effort pour apprendre le Kikongo. Nous ne nous imaginons pas sur la succession. Le droit à l'héritage spirituel. Ça, ça ne nous regarde pas. Nous savons juste que il avait dit il restera avec nous éternel. Nous suivons. Il avait dit si je clôture, je laisse à Jésus-Christ. Nous suivons. Puisque la succession, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef spirituel en vie. Papa Simon Kimbangou de 1921 avait laissé à Papa Diangana Koutima Joseph. Papa Diangana Koutima Joseph est parti et a laissé à Papa Djalungana Kiangani Saloum. Avant de partir, il y a eu des témoins. Papa Solé était là, Papa Mbénzi était là. Il a laissé à Papa Simon Kimbangou Kiangani. Et nous comprenons que c'est juste. C'était toujours lui. Puisque cela a été prédit par Papa Simon Kimbangou de 1921. Et Papa Simon Kimbangou de 1921 avec nous, si un jour il met, c'est bien dit, son pouvoir discrétionnaire. Nous, on est là. On suit aveuglement. Et à quoi l'héritage ? D'abord, au sein de l'église qui m'a dit, nous avons maintenant la famille sainte, les membres de la maison familiale et les fidèles. Fidèles, ou membres effectifs, mais pas effectifs tels qu'ils se disaient avant. Fidèles, c'est un membre effectif, mais un fidèle, celui qui a été baptisé et qui paye régulièrement, c'est sa carte. Et en conformité avec l'église, la doctrine et l'éthique. C'est ça le fidèle qui m'a dit. Mais la famille sainte, c'est la famille biologique légitime de Papa Simon Kimbao et qui est resté fidèle à la doctrine et l'éthique. Mais quelqu'un là-bas peut dire que je suis fidèle à la doctrine et l'éthique. Non. Il faut que le chef spirituel en place reconnaisse que oui, il est fidèle à la doctrine et l'éthique. Si le chef spirituel ne le reconnaît pas, donc il n'est pas dans la famille sainte. Et dans la famille sainte, la gloire à l'héritage, c'est ceux qui sont issus des mâles. mes balis. Après, nous avons les membres de la maison familiale. Membre de la maison familiale, je ne fais que dire ce qui est écrit pour que les gens comprennent. Ce n'est pas que c'est moi qui donne les articles qui les impose. Non. Je ne fais que dire ce qui est écrit et qu'est-ce qui est l'explication. Les membres de la maison familiale, c'est la famille biologique autre. Autre. Autre, parce que, de l'autre côté, j'ai dit la famille biologique légitime. Autre que celle prévue, autre que je venais de préciter. Mais, ceux-là, ils n'ont pas droit à l'héritage spirituel. Ils sont membres de la maison familiale. Maintenant, nous devons comprendre aussi qu'au sein de l'église, il y a d'abord le chef spirituel représentant légal qui a son cabinet. Après, il y a les conseillers. En fait, il y a le chef spirituel. Il y a un conseiller. Maintenant, le bureau du chef spirituel, ce qu'on appelle le cabinet. Après, les collèges nationaux, les départements, les paroisses, et les districts un sur le sud jusqu'en bas.